Salut à tous, bienvenue sur votre source d'informations privilégiées. Aujourd'hui, nous abordons une situation critique en Côte d'Ivoire, malgré une apparence de calme dans le pays. Plusieurs sources indiquent que la Côte d'Ivoire est confrontée à un danger imminent, potentiellement une mutinerie ou une rébellion menée par les opposants politiques du président, le despote et chameau Alassane Draman Ouattara. Avant d'entrer dans le vide du sujet, nous tenons à souligner que notre objectif est de fournir des informations de manière impartiale, sans inciter à la haine ou à l'acharnement. Nous vous encourageons donc à maintenir un ton respectueux et courtois dans les commentaires. Le journal Les Sorts a récemment titré en première page, les hommes de Guillaume Soro infiltrent Boaké, pourquoi Ouattara doit être entendu, les frontières doivent être sous haute surveillance. Cette manchette révèle une situation critique à laquelle fait face la Côte d'Ivoire. En apparence, la situation semble stable, mais derrière cette tranquillité se cachent de graves secrets et des dangers potentiels qui menacent la stabilité du pays. Guillaume Soro, ancien chef de la rébellion ivoirienne, est revenu sur le devant de la scène avec ses partisans, qui agissent en ce moment de manière discrète, en tant qu'infiltrés, comme l'indique le journal Les Sorts. Cette vidéo a pour but de sensibiliser la population ivoirienne à la nécessité de rester vigilante. Les actions des hommes politiques sont souvent imprévisibles, et Guillaume Soro, actuellement en exil en France, semble préparer un événement majeur. Cette démarche pourrait potentiellement être motivée par le désir de se venger de son ancien allié politique, le président Alassane Dramanwattara, avec qui il a rompu. Il est important de noter que Guillaume Soro a été condamné en Côte d'Ivoire à la réclusion à perpétuité, et à une amende de plus de 20 milliards de francs CFA. La situation actuelle en Afrique de l'Ouest est complexe et potentiellement volatile. Nous encourageons nos spectateurs à partager leurs réflexions dans la section des commentaires. Si vous estimez que cette vidéo est informative, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et vos proches pour les tenir au courant de cette situation préoccupante en Côte d'Ivoire. Restons informés et vigilants.